Je suppose que sa prime était probablement d'environ 4... Hum hum, hum hum, ouais, ouais, pourquoi pas. Après, 4 milliards... Putain, quand on regarde, la prime de Shanks était très élevée pour un mec qui n'était pas dans la piraterie pendant autant de temps par rapport à Big Mom et Kaido. C'est vrai que de ce point de vue-là... 4 milliards, pourquoi pas. 4 milliards de berry. Bien que nous n'ayons aucune idée des intentions de Shiki, il y a un personnage encore plus mystérieux que lui, et c'est Shanks le Roux. Shanks a hérité du titre d'Empereur et est considéré comme une grande menace par le gouvernement mondial. Il fait partie des rares... Il est mort ? Non, pas canon. Oda dit que le film n'est pas canon. Donc il est vivant. Il est vivant maintenant. Est-ce qu'Oda le mettra dans l'intrigue principale ? Moi, ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours considéré, c'est qu'Oda avait entre guillemets sacrifié Shiki pour le film. Il aurait pu être dans le manga, mais il l'a sacrifié pour le film. Et je crois pas qu'il le remettra dans l'histoire maintenant. S'il le met, pourquoi pas. Une personne au monde capable d'utiliser les trois types de Haki, le Haki des Rois étant sa variation la plus puissante. Cela a été observé lors de l'arc de Wano, lorsqu'il a libéré une puissante onde de Haki depuis son navire à des kilomètres de Wano et a réussi à arrêter l'amiral Aramaki sans même entrer dans le pays. En raison de cet exploit, nous pouvons supposer que Shanks a probablement le Haki absolu le plus puissant... Ouais, ça va, t'as pas l'impression d'abuser. On a dit, on est gentil, on a dit, mais ça va, hein, mettre Shanks au-dessus du roi des pirates, ça va, c'est pas... Non, on te dérange pas. Tant de toute la série, car aucun autre personnage n'aurait pu approcher l'amiral de cette manière. La prime actuelle de Shanks a été révélée à 4 milliards 48 millions 900 millions... Elle est en train de chier partout. Ah là, elle abuse un petit peu, là, on a dit, on est... On a dit, voilà, on rigole, mais faut pas abuser non plus. Un Haki des rois au-dessus du Haki des rois du roi des pirates, s'il te plaît, doucement. Faut doser, comme on dit. Bien qu'il s'agisse d'une prime impressionnante, j'ai l'impression qu'elle est bien inférieure à ce qu'elle aurait pu être, étant donné que Shanks est un pacifiste et qu'il n'affronte personne la plupart du temps. Ce serait vraiment intéressant de voir quelle serait sa prime s'il commençait à semer le chaos contre Kaido ou Barbe Noire. Je suis sûre qu'elle exploserait. Numéro 6, Big Mom. Charlotte Lin-Lin était l'un des 4 empereurs et la dirigeante de l'archipel Totoland. On lui a attribué une prime de 50 millions de berries à l'âge de 6 ans, ce qui en fait la plus jeune personne connue à avoir jamais eu une prime sur sa tête, même plus jeune que Robin, qui a reçu sa prime à l'âge de 8 ans. Elle a également été la personne la plus jeune à devenir capitaine d'un équipage de pirates dirigeant les pirates de Big Mom depuis l'âge de 6 ans. Lin-Lin est rapidement devenue tristement célèbre pour avoir conquis des îles et tué leurs habitants, ce qui a immédiatement fait grimper sa prime à 500 millions de berries. Elle a rejoint les pires... Putain, 500 millions, elle avait quel âge, là ? Ce qui a immédiatement fait grimper sa prime à 5... Waouh, elle avait quoi ? Elle avait moins de... Elle était très jeune, elle était quoi ? Elle était ado, là, ou un peu plus ? 5 ans ? Non, 500 millions, 5 ans ? Mais non, arrête, abuse. Mais non, elle n'avait pas 5 ans quand elle avait 500 millions. Ouais, elle avait un peu plus. Ouais, bah putain, 500 millions, c'est une dinguerie, hein ? Oh, tu vois la puissance du... Tu vois la puissance du machin, waouh ! 500 millions. Après, bon, tes gamines, tu fais des prises de judo à des géants. Tu m'étonnes que... Le daron de Brownman, il a pété les plombs à l'époque, là, mec. Le daron de Brownman, on lui a dit, il y a une gamine qui... Qui joue avec des gens, il est devenu fou. Elle a rejoint les pirates de Rox, l'équipage de pirates le plus redouté de l'histoire, avec des membres comme Kaido, Barbe Blanche et Shiki. En raison de ses actions... Le daron de Brownman, il a fini en psychiatrie, les mecs. Il a élevé son fils, là-bas, c'est sûr. Ah ouais, non, mais tu m'étonnes, mais tout le monde serait devenu fou, hein. Moi, le premier. Attends, t'imagines, tu donnes des primes, tu veux... T'as un rapport, ouais, une gamine, elle est là, elle joue avec un géant comme si c'était un doudou. Non, tu pètes les plombs. Des années suivantes, elle a finalement obtenu une prime de 4 milliards 388 millions de berries et est devenue l'une des personnes les plus redoutées des mères. Bien qu'elle fût un empereur, je trouve quand même que cette prime était un peu élevée et probablement attribuée en raison de son influence et de... Bizarre ! Bizarre, bizarre, bizarre. Quand c'est pour Big Mom, la prime est un peu trop élevée. Mais quand c'est pour Mio que... Ce con qui a 3 milliards 6, ah bah c'est très bien... Ah bah oui, hein, c'est totalement logique. 3 milliards 6 pour lui, c'est très bien. Big Mom 4 milliards 2, non ? C'est surtout par rapport à l'influence. Bah oui, bah, évidemment. Ses actions plutôt... Moi j'ai bien envie de voir Mio concaisser un enchaînement de Kiddelo, juste un. Pour vérifier un truc, juste un. Pas tout ce que Big Mom... Non, 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 juste un. Juste pour vérifier... Pour vérifier comment il tient après. Puissance de combat brute. Numéro 5, Dragon. Bien que ses capacités exactes n'aient pas encore été révélées, Dragon est certainement un combattant très puissant. Boxeur comme son daron. Il a été vu plusieurs fois en train de contrôler apparemment le vent, ce que de nombreux fans spéculent être le vent. Pourquoi personne ne respecte cette dame ? Pour tout un tas de raisons, mais les gens n'assument pas... N'assument pas... Le mec qui a dit, enfin un secret. Enfin un secret. La prume de Dragon. Voilà, vous voulez du secret ? Vous avez du secret maintenant. Le pouvoir de son fruit du démon. Combiné à acquis puissant, ce type de pouvoir ferait de Dragon l'un des personnages les plus puissants de la série. Maintenant, je sais... Le secret le plus puissant. Beaucoup de fans sont déçus que je n'ai pas placé Dragon en première place, mais cela n'a tout simplement pas de sens pour eux. Oui, bien sûr, ça n'a pas de sens. Oh, c'est quoi cette gueule ? On dirait un démon... C'est quoi ça ? T'imagines, il sort cette forme-là ? Wouah ! Ne me prenez pas. Je crois que Dragon a une prime immense, mais compte tenu des primes des autres membres de l'armée révolutionnaire, je ne pense pas vraiment que sa prime sera plus élevée que celle de Roger. Pour l'instant, sa prime devrait être d'environ 4,4 milliards de béril... Ok, ok, bon. Numéro 4, Kaido. En tant que gouverneur des pirates au sang-bête... Elle a mis un gobelin, l'abattard ! Ha 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 ! Dragon a.k.a. le gobelin. La gobelinerie n'est jamais finie avec Dragon. Kaido a autorité sur une immense organisation de pirates de 20 000 membres, et grâce à son alliance avec le shogun Orochi, il a autorité sur des milliers de forces samouraïs du pays de Wano. Kaido a grandi dans le royaume de Vodka et faisait partie de son armée qui envahissait et pillait les villes voisines. A l'âge de 10 ans, Kaido... Le montage me termine. C'est du niveau Marvel. Il était déjà le soldat le plus fort du royaume. Quelques années plus tard, il a été vendu aux marines, mais il a réussi à s'échapper facilement du navire de guerre, ce qui lui a finalement valu sa première prime de 7 millions de béril... Après cela, il s'est laissé cap... Pas logique. Il est quand même l'homme le plus recherché. Ouais, et alors ? Et alors, c'est la prime le plus recherché. C'est après mes secrets, frérot. Tu aurais à de nombreuses reprises pour manger de la nourriture sur les... N'oublie pas qu'il a une tête de gobelin, hein. Donc, il n'y a rien de choquant, frérot. Navire de guerre... C'est franchement, c'est déjà bien. Un gobelin qui a une prime de 4 milliards 4. Chappant facilement une fois qu'il en avait eu assez. La chose la plus remarquable... Sa tête de gobelin de terre, il me... Je suis désolé, il faut que je le remette en arrière. Attendez. Tout simplement, pas de sens pour moi. Ne vous méprime... Regardez sa tête, je suis éclaté. Oh, c'est trop grave. Non, c'est une dinguerie. Il a trop une tête de con. Vous voyez, dans les animés et tout, il y a plein de démons et tout. Lui, ça aurait pu être le roi des enfers et tout. Non, lui, c'est un vieux gobelin que t'as au début, vous voyez. Non, c'est trop grave. Non, 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 elle a une vieille tête, là. Non, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Kaido qui est aux toilettes. Alors, pourquoi est-ce qu'il est aux toilettes, Kaido ? Il a aussi à s'échapper facilement d'une heureuse reprise pour manger de la nourriture. Non, il est dans la cellule, pas aux toilettes. Les navires de guerre s'échappant facilement une fois qu'il en avait eu. Exactement. C'est un random dans Yuakusho. C'est à ça que je pensais. Exactement. C'est exactement ça que je pensais. C'est ça. La chose la plus remarquable à propos de Kaido est son corps, qui est pratiquement indestructible, même avec le acquis de l'armement classique. Cela a été démontré à plusieurs reprises lorsque Luffy a attaqué Kaido sans effet apparent et quand il a sauté de l'île céleste et est tombé de 10 000 mètres sans subir la moindre blessure. Grâce à ses actions, Kaido s'est vu attribuer une prime de 4 milliards, 600 millions, 100 000 berries, ce qui en fait la personne avec la prime. Oui, mais une prime supérieure à Dragon, ça me paraît compliqué compte tenu de ce qu'on nous dit sur Dragon. La plus élevée connue après le saut en correl. Oui, ça me paraît compliqué. Bien que la prime de Kaido soit impressionnante, nous avons encore 3 personnages à couvrir avec des primes encore plus élevées que la sienne, en commençant par son ancien équipier, Barbe Viande. À son apogée, Barbe Blanche était un rival de Roger et après la mort de ce dernier, il était largement reconnu comme l'homme le plus fort du monde avec la prime la plus élevée. Tout à l'heure, j'ai vu un mec, il a dit, Barbe Blanche, même Prime avec Oden qui vient à Marineford, il ne gagne pas. J'avais envie de vomir. Je vous promets à des gens, ils te donnent envie de vomir. De sa vie, Barbe Blanche a mangé le fruit du tremblement considéré comme le plus puissant de la classe Paramecia et selon certains, il avait le pouvoir de détruire le monde. Bien que l'on ne sache pas combien était la première prime que Barbe Blanche ait jamais reçue, ça me donne envie de tester un truc. Je vais demander à ce qu'on me donne des screens de fou furieux de l'arc Egghead et on fera un top, on fera un classement. Vous pourrez voter, on votera pour le fou furieux de Egghead. Voilà, le fou furieux plus fou de Egghead. Ça va être bien. Elle était probablement assez élevée étant donné qu'il était membre de l'équipage de Rocks dans sa jeunesse. Au cours de sa vie, il a été le seul pirate capable de rivaliser avec Roger dans un combat en tête à tête, les deux combattant de nombreuses fois sans que le vainqueur ne soit clairement désigné. Même s'il était devenu vieux et extrêmement malade, Barbe Blanche restait la plus grande menace pour le gouvernement mondial. Voilà, c'est comme ça qu'on parle de Barbe Blanche, c'est qui est A Barbe Viande. Vous entendez ce son, comment elle le dit, comment ça bouge dans tous les sens, voilà, ça c'est la puissance. Et le pirate qu'il craignait le plus. Lors de la guerre de Marineford, Barbe Blanche a montré sa puissance à plusieurs reprises en battant Akaïnu et en rivalisant... Ouais bon, en montrant sa puissance, tu nous le mets avec ce quart d'eau qu'il plante, bon, peu de respect. ...manire égale avec les autres amiraux, malgré une blessure mortelle subie quelques minutes plus tôt. Bizarre, Barbe Blanche qui affronte les amiraux, c'est de manière égale, mais les commandants qui ne se font pas toucher en combat normal contre les amiraux, c'est pas de manière égale. Ah bah non, bah évidemment, hein, évidemment, ça ne fonctionne que pour Barbe Blanche, hein, c'est totalement logique les mecs. ...la puissance et la puissance de Barbe Blanche lui ont valu une prime exceptionnelle de 5 milliards, 46 millions de berry, plus élevés que toutes les primes connues des empereurs actuels et anciens. Avant de couvrir le personnage avec la prime la plus élevée de cette liste, parlons d'abord rapidement de Goldie Roger. Goldie Roger a été la première et la seule personne actuellement dans la série à atteindre l'île finale dans le Nouveau Monde pour devenir le roi des pirates. Lui et son équipage sont réputés avoir conquis la route de tous les périls et étaient considérés comme presque invincibles. L'équipage de Zinzin, t'imagines, t'as Rayleigh, t'as Gaban, t'as Oden, t'as Roger, non, la concurrence devait voir flou, la concurrence, il les voyait au loin, il devait s'aplatir. Roger est l'un des premiers personnages introduits dans la série et le premier propriétaire connu du légendaire Chapeau de Paille qui a ensuite été transmis à Shanks et Luffy. Il faisait partie des rares personnes capables d'utiliser les trois formes de haki et possédait également le pouvoir appelé voix de toute chose qui lui permettait d'entendre des objets et des animaux qui ne parlent pas le langage humain. En tant que roi des pirates et la personne qui connaissait tous les secrets du monde, Roger s'est vu attribuer une prime de 5 milliards 500... Incroyable, il est mort, plus de 25 ans, il avait toujours la prime la plus élevée au monde. Vous vous rendez compte que Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, le mec exceptionnellement puissant, empereur et tout, qui a régné pendant des dizaines d'années, 25 ans après, il n'a même pas une prime supérieure. Tellement ce mec était... tellement il était au-dessus. 64 800 000 berries, la prime la plus élevée connue dans l'histoire de la piraterie. Maintenant, avant de révéler qui est le personnage avec la prime la plus élevée, je tiens juste à mentionner honorablement Joy Boy. En raison du manque d'informations à son sujet et du siècle oublié... À l'époque, carrément, avec l'ancien royaume et tout, il devait donner des primes de 100 milliards. Je vois bien un truc en mode Joy Boy prime 50 milliards. Je vois bien un truc totalement ahurissant pour nous montrer qu'à l'époque, c'était n'importe quoi. À l'époque, t'avais le royaume de fou, t'avais des cités d'émeraudes, t'avais... C'était n'importe quoi à l'époque, t'avais les armes antiques. Mais ouais, non, je vois bien un truc en mode... Tu sais, un truc totalement fou. 50 milliards Joy Boy, tu pètes les plombs. Il est peu clair s'il avait une prime. Mais s'il en avait une, il serait certainement en tête de notre liste au-dessus de... À l'époque, tout le monde chiait partout, il a dit. Numéro 1, Rox Dix-Zébec. Rox était le plus grand ennemi du roi des pirates et l'un des pirates les plus redoutables de l'histoire. Il était tellement redoutable, en fait, qu'après sa défaite, le gouvernement mondial a complètement effacé son nom de l'histoire. Tu vois, imaginez tellement le mec, c'est un méchant. Tellement le mec, c'est le roi des Grinch. Oui, il y a les Grinch. Et les Grinch, ils ont un roi. Tellement ce mec-là, c'est le roi des... Il y a le roi des Enfers et le roi des Grinch. Tellement c'est le roi des Grinch, ils ont dit, on l'efface. On veut plus entendre parler de lui, c'est trop un Grinch, ce mec-là. Il est trop mauvais. Genre, il est trop méchant. C'est trop grave. Ils ont dit, on l'efface. Sengoku, il parle de lui, il panique. Il se chie dessus, Sengoku, quand il entend Xebec. Vous l'avez vu trembler, Sengoku, quand il parle de lui ? Devant ses hommes, il veut faire le mec fort et tout. Il pète les plombs. Sengoku, quand il repense à lui, il pète les plombs. Jamais existé. Kong, il devait lui raconter des histoires. Xebec lui mettait des claques. Il a dû raconter des histoires de foi, Sengoku. C'est sûr, Xebec, il a dû le balayer plein de fois. Kong, ça devait être sa victime, c'est sûr. Le pouvoir de Xebec est inconnu. Et il reste à voir s'il possédait des pouvoirs de fruit du démon ou s'il ne comptait que sur le Haki. Maintenant, beaucoup d'entre vous se demandent probablement pourquoi j'ai placé Rox plus haut sur la liste que Roger. Ah ben, c'est un secret. J'imagine que tu vas nous dévoiler ce secret ? Le fait que le gouvernement ait accepté de travailler avec Roger pour exterminer Rox, à mon avis, il nous donne toutes les informations dont nous avons besoin pour déterminer qui il considérait comme la plus grande menace à ce moment. Ok, révèle-nous ce secret tant attendu. De plus, bien qu'il connaisse tous les secrets, Roger n'a apparemment jamais parlé... Allez, dis-nous ! Le mec qui a abusalé ! Je veux connaître ce secret ! Ni n'a-t-il essayé de détruire... Pourquoi il a un cocktail molotov, Roger ? C'est quoi ce montage de fou, là ? Roger n'a apparemment jamais parlé publiquement à leur sujet, ni n'a... On est chez les foules, il a un cocktail molotov, Roger ? Il va détruire Maryjoise avec un... Ah ouais, et bah ! Il essayait de détruire le gouvernement mondial, alors que d'autres... Allez, le secret, la bordel ! Le roi du monde est dévoilé tous les secrets que le gouvernement cachait. C'est pure spéculation. Allez ! Mais je crois que la prime de Rox était probablement d'environ 6 milliards de berries. Vous êtes-vous déjà demandé... Ah, c'est ça le secret ? La prime de Rox... Je comprends pas, elle l'a mis deuxième. Je crois que j'ai mal compris son propos. Ou s'il ne comptait que plus haut sur la li... Ah non ! Putain, j'ai mal lu ! Je pensais que c'était 3 et 2, et en gros, il manquait un mec. Genre, c'est une prime secrète de chez Secrète. Ah, je suis déçu ! Le gouvernement mondial... Je pensais qu'il y avait un secret de fou, et je vois quoi ? Je vais en produire avec un cocktail molotov ? Vous allez parler publiquement à leur sujet, ni n'a... Ah, je suis déçu ! Mais c'est pas de sa faute, c'est de ma faute à moi. Après, elle a un peu trop teasé le bail. Ah, je suis déçu ! Putain, je m'attendais à un vrai secret. Je me suis dit, là, je vais connaître le secret du monde. Le secret oublié, et tout. Et vous, quel est votre avis sur ce grand secret ? Ça va, vous avez aimé la révélation ? Le gouvernement mondial, alors que d'autre part, Rox voulait devenir le roi du monde, et dévoiler tous les secrets que le gouvernement cachait. C'est pure spéculation, mais je crois que la prime de Rox était probablement d'environ... Ok, le secret, c'est prime de 6 milliards 1. Maintenant, pourquoi 6 milliards 1 ? Bon, bah écoutez, on va se laisser... L'armée révolutionnaire n'a tout simplement pas de sens pour moi. On va se laisser sur cette magnifique image du roi des gobelins. Mon qui dit gobelin.